Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Avec aujourd'hui pour vous, Franck, une question de Jules sur le site internet europe1.fr. Il voudrait connaître les origines du pique-nique. Si j'ose dire, et je sens qu'on va rire autour de moi, dans pique-nique, il y a pique. Oui. Le verbe piquer, dans le sens de picorer, grignoter. Et puis l'autre mot est à prendre dans le sens de petites choses sans valeur. Une nique, c'était ça autrefois, une petite nique, une petite chose. Donc on attrape des petites babioles, c'est ça. Ah, au début du XVIIIe siècle, pique-nique était accordé aux féminins. On disait une pique-nique. Et puis le mot, petit à petit, a changé, vous savez. Et d'ailleurs, on écrit aussi parfois pique-nique PIC à Nicée. C'est moins joli, je trouve, mais enfin bon, pourquoi pas. Alors, c'est un repas pris à la campagne, un repas collectif, bien entendu. Un repas de fête, d'amusement, dans les bucoliques, déjà. Le poète Virgile, on est là à peu près à l'époque du Christ, décrit certains repas pris par des bergers au milieu de leurs troupeaux. C'était une pratique très courante au Moyen-Âge et qui s'est développée à partir de la fin du XVIIe siècle. Alors là, dans des milieux beaucoup plus raffinés. Et on a inventé des repas campagnards, des repas champêtres dans l'herbe qui étaient au moins aussi raffinés que ce qu'on pouvait trouver dans les plus beaux salons et les plus belles salles. Au XIXe siècle, des pique-niques révolutionnaires ont lieu au moment des fêtes républicaines. À ce moment-là, le peuple peut profiter des jardins, des parcs, des forêts qui sont ouverts spécialement. Et puis, le pique-nique va devenir, en quelque sorte, un des symboles de l'arbre de vivre du XIXe siècle. Ai-je besoin de vous renvoyer à Maupassant, de vous renvoyer à Zola, ou de vous renvoyer, bien sûr, cher Serge Legas, à Manet ? Le déjeuner sur l'herbe. Exactement. Le déjeuner sur l'herbe, 1863, on appelait le bain ou la partie carrée. Et c'est un pique-nique, en fait. C'est Manet qui le surnommait Ma partie carrée. Oui, ça c'était un petit peu... D'autres choses. On revient finalement au la boucle est bouclée, si je puis dire, on revient à la thématique du début de cette petite chronique. Sous-titrage Société Radio-Canada